Salut les amis, on se retrouve pour un nouveau Duel Time. Ça faisait quelques semaines qu'il n'y en avait pas eu. Direction le sud de la France avec une superbe montre. Assez paradoxalement, ce n'est que la deuxième Royal Oak qui va passer sur la chaîne. Ni une 3 aiguilles date, ni une offshore, mais une chronographe avec un superbe cadran marron. C'est parti pour un nouveau Duel Time. Salut Philippe, salut Philippe, bonjour Philippe, comment vas-tu ? Ah bah tu ne m'entendais pas ? Si, si, ça y est, tout marche. Ah là là, il est dans le midi, il a pris un coup de chaud avec le soleil. Je t'accueille de région parisienne, il fait gris, il fait lait, et toi tu es d'où ? Moi je suis juste à côté de Saint-Tropez, et en ce moment on a un petit temps à neige. Pour la petite histoire, j'habite moi à Draguignan, à côté de Saint-Tropez. Est-ce que tu sais pourquoi Draguignan est célèbre dans l'horloge gris ? Honnêtement non. Eh bah parce que c'est la ville de naissance de Richard-Mille. Oh, il l'avait caché dis donc, hein ? Eh bah écoute... Richard-Mille est tombé chez Draguignan, et il était en classe avec le maire actuel, et je sais que de temps en temps ça lui arrive de passer par Draguignan. Alors je ne l'ai jamais croisé ni rien, mais je sais qu'il vient de temps en temps. Ah là là, Philippe traîne dans la rue pour essayer de croiser Richard, et lui parler d'horlogerie, écoute... Je ne sais jamais si des fois il veut me faire cadeau d'une montre en tant que passionné. Ah écoute, je ne sais pas s'il cherche des passionnés, mais en tout cas il cherche des clients. Alors, on va tout de suite attaquer dans le vif du sujet Philippe. Eh, attention là, il nous a amené des photos, mais alors qu'ils déchirent, grave. Elles sont absolument magnifiques, donc on a... Merci beaucoup pour ces prises de vue. On a donc une Royal Oak chronographe référence en 26-300ST, donc pour acier. C'est bien ça ? C'est ça, exactement. Tu l'as acheté il y a combien de temps ? Je l'ai acheté il y a 4 ans, à mon appareil. Oui. Qu'est-ce qui t'a amené à acheter cette montre ? Alors, en fait, il faut revenir aux origines. Moi, je suis rentré dans les montres, et j'ai découvert cette passion pour les montres relativement jeunes. J'avais à l'époque 15-16 ans. Au départ, j'étais très branché sur les chronomates bretling, avec le profil en forme d'avion. Et donc, je voulais à tout prix ça. Pour mes 16 ans, j'ai travaillé tout l'été pour pouvoir me payer cette montre-là. Alors, c'est facile quand tu es chez tes parents, parce que tu économises, tu économises, tu n'as pas de loyer, tu n'as pas de charges, tu n'as pas de frais. Bien sûr. Donc, je travaillais deux mois pour me payer cette montre. Et puis, j'étais très fier de l'avoir au poignet. Au départ, je l'ai acheté, parce que mes finances ne me permettaient pas de la monter comme je voulais, donc avec les bracelets qui, à l'époque, étaient en requin bleu, qui étaient très grands. Bien sûr, oui. Puis, quelques années après, j'ai encore économisé et j'ai acheté le bracelet tout acier, le bracelet avec les… pas le rouleau, l'autre. À l'époque, ils avaient deux bracelets chez Bretling. Oui. Et puis, donc, je l'ai gardé pendant des années, des années. Et puis après, à force de sortir, d'être dans des carrés au Vipéroum ou au Cave du Roi, à Saint-Tropez, je suis tombé sur des gens un peu plus fortunés, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet. Et on a bien remarqué, Philippe, que tu étais comme moi, tu n'es plus tout jeune. Quel âge as-tu ? 45 ans. Ah, ben oui, qu'est-ce que tu veux. Et dans le midi, au Cave du Roi, on fait la fête. Oui, à 45 ans, on fait beaucoup la fête. Et donc, pour revenir à ce que je disais, si tu veux, il y avait beaucoup de gens qui avaient des gros, gros moyens et qui n'avaient pas de Bretling au poignet. Donc, je me suis intéressé à ce qu'ils avaient, parce que pour moi, si tu veux, c'était compliqué. Il n'y a pas de boutique. C'est compliqué de découvrir d'autres marques ou de découvrir autre chose. Eh oui. Et donc, j'ai vu des gens avec des Audemars et des Patek au poignet. Et tout de suite, j'ai essayé de m'y intéresser. Et je me suis dit, ben voilà, je trouve le design de cette montre incroyable. Après, il est arrivé Internet, donc forcément, on se renseigne. On a l'histoire avec Gérald Genta, le design, Patek qui le débauche pour dire, faites-nous notre Royal Oak à déboucher de cette aventure, la Nautilus. Et puis, voilà. Donc, je suis resté fan de cette montre et ça a toujours été pour moi un rêve d'avoir ça. Et je trouve que même aujourd'hui, je n'ai pas trouvé dans mes critères, dans la recherche que j'avais sur une montre, je n'ai rien trouvé au-dessus d'une Royal Oak. Ah, mais ça, tu sais, Philippe, c'est parce que tu n'as pas vu encore les quatre alternatives que je vais te présenter. Mais quand tu nous dis ça, c'est-à-dire que tu as commencé en sortant et tout ça, à voir des gens qui avaient d'autres modèles de montres que le tien ou que les tiens, tu parlais de Brightling, là, c'était il y a combien de temps ? Si c'était avant Internet, on était fin 80, début... Non, allez, on était début 90, quoi, tu vois ? Ouais, ouais, c'est à peu près ça, ouais. Et donc, il t'a fallu... Il t'a fallu combien ? Il t'a fallu 25 ans de rêve, de désir, de réflexion, d'abnégation pour aboutir à acheter celle-ci. C'est ça ? Ouais, et puis surtout, en fait, je n'avais jamais... j'avais réellement pensé en avoir une, si tu veux, physique. Ouais, ouais, c'est bien, c'est bien, ça. C'est une belle histoire et comme quoi, tu as mûri ton truc. J'étais pris par les investissements dans le boulot et un peu la tête dans le guidon et 10 ans, ça passe relativement vite. Et puis après, quand j'ai un peu levé le pied, je me suis dit, bon, maintenant, je vais plutôt que d'acheter pour des opérations professionnelles, je vais maintenant essayer de tempérer un peu et me faire plaisir. Alors, j'ai d'autres passions aussi, comme les chaussures et les voitures, mais je pense qu'on est tous pareils. On aime tous les chaussures et les voitures. Donc, j'ai plus dépensé mon argent de ce côté-là plutôt que dans les montres. Et puis avec la saturité, comme tu as très bien dit, une montre au-delà de l'apparence de la montre en elle-même, l'image que ça représente vis-à-vis des autres est très importante. Donc, j'ai vraiment voulu avoir ça pour donner une image qui me correspondait ou ce que j'essayais de transmettre aux autres. Mais tu vois, ce que j'aime bien, Philippe, c'est que tu en parles avec simplicité, avec justesse et tu assumes le fait que dans l'acquisition de cette montre, qui est effectivement d'abord un modèle extrêmement connu, qui est extrêmement désiré, je ne compte plus les amis, vous le savez, les invités dans Petites Montres Entre Amis, où il y a une séquence de ta prochaine montre où c'est une Royal Oak qui ressort. Toi, tu assumes pleinement le fait qu'avec ce modèle, c'est un modèle qui te plaît à toi, qui t'a fait rêver pendant des années et des années, etc., que tu t'es offert, mais qui a aussi un rôle symbolique de communication externe par rapport à ton entourage. Et je ne sais pas, alors si tu m'as contacté pour passer sur la chaîne, Philippe, c'est qu'à priori, tu as vu quand même un certain nombre d'épisodes. Rares sont ceux qui, en fait, assument une vraie réalité du marché. Une montre, ce n'est pas que pour soi. C'est aussi un message, comme peuvent l'être d'ailleurs les voitures et les chaussures. Et je tiens à te faire une petite précision. Moi, j'aime les bagnoles, mais je n'aime pas les chaussures. Donc, pour le coup, on n'est pas tous pareils. Alors, est-ce qu'on peut revenir sur le processus d'achat, s'il te plaît ? Tu es allé l'acheter à Monaco par facilité, par proximité, par contrainte ? Parce que j'imagine que Draguignan, pour acheter une Royal Ox, ce n'est pas facile. Mais à Saint-Trope, tu dois quand même avoir des revendeurs de montres, autorisés ou non, vu quand même la clientèle très fortunée qu'il y a l'été notamment. Donc, qu'est-ce qui fait que tu es allé à Monaco ? Comme tu as dit, la simplicité, la proximité. Puis, je voulais aussi l'essayer. Donc, tu allais l'acheter là-bas. Et si tu veux, sur Saint-Tropez, tu ne trouves pas de détaillants Audemars sur Saint-Tropez, Draguignan encore moins et Cannes, il n'y en a pas non plus. Ah ouais ? Ouais, donc la boutique la plus proche, c'est Audemars Piguet, Monaco. Ok, d'accord, je comprends. Ce qui veut dire qu'aussi en creux, tu ne l'exprimes pas, mais je voulais voir ça avec toi, tu voulais l'acheter neuve. Alors moi, je ne l'ai pas acheté neuve, je l'ai acheté un professionnel de l'occasion. D'accord, ok, mais attends, des professionnels de l'occasion, il y en a à Cannes ? Oui, oui, il y en a à Cannes, sauf qu'ils n'avaient pas le modèle que je souhaitais. Ok, alors justement, en parlant du modèle, là on a un chronographe qui est en soi à la fois très proche et très différent d'un 3 aiguilles date ou d'un 2 aiguilles date. Vous le savez les amis, j'ai une 15-300, donc une 3 aiguilles date, mais on va dire le blockbuster, la descendante de la première Royal Oak, la 5402, c'est la 15-202, donc c'est un 2 aiguilles date, il n'y a pas de trotteuse. Là, tu es sur un chrono, tu voulais un chrono ? Oui, ok. C'est par rapport aux origines et de la façon dont je suis rentré dans les montres avec la Breitling Chronomat. Oui. Depuis, j'achète en général que des chronos avec bracelet acier. D'accord, ok, c'est intéressant comme mécanique, je sens les amis qu'on va se régaler avec les 4 alternatives. Là, tu vas voir, il va falloir que tu bosses comme un dingue, Philippe, pour faire des économies, parce que je suis sûr que tu vas te fissurer sur les quelques modèles que je t'ai trouvé. Le cadran marron, quand tu m'as écrit, évidemment, les amis, quand un potentiel invité dit, tiens, Xavier, j'ai ça, est-ce que ça t'intéresse ? Moi, j'ai vu 26-300 chronos, je me suis dit, tiens, le Royal Oak chrono, super, finalement, il n'y en a pas eu tant que ça sur la chaîne. Je ne m'attendais pas du tout, mon cher Philippe, à ce cadran marron, brown, on peut l'appeler comme on veut. Très, 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 très sympathique. Je ne savais même pas que ça existait, figure-toi. Donc, c'est un modèle qui a vécu chez Audemars Piguet pendant combien de temps ? Je n'ai pas entendu la question, pardon. C'est un modèle qui a, je ne savais pas qu'il existait ce modèle en cadran marron. Oui, alors, ils ont fait trois couleurs, sur la VX300ST, ils ont fait la bleue foncée, que souvent, on prend pour une noire, mais qui se patine un peu avec l'âge, avec le soleil. Ils ont fait la blanche, et après, ils ont fait la marron. Ok, ça marche. Ça marche. Donc, c'est un modèle, non pas, là, je vois, les amis, diamètre 50 mm sur ce que j'ai écrit, c'est un diamètre en 39. Exactement. Voilà, donc, c'est, on va dire, le format historique d'une Royal Oak. Mais dis-moi, ça a dû changer, ça, ils ne sont pas passés en 41, maintenant ? Aujourd'hui, maintenant, ils sont en 41, et certaines personnes, alors, moi, je n'ai pas ce problème, parce que je fais 114 kg et que j'ai un poignet assez imposant, mais je sais que beaucoup trouvent la 41 trop grosse. Ouais. Bah, écoute, pour le coup, quand moi, j'ai acheté la mienne, effectivement, avant d'acheter la 15-300, j'ai essayé la 15-400, maintenant, ils sont à la 15-500, les amis, et la 15-400 était trop grosse. Parce que, mine de rien, pour une 39, elle est assez grosse, je pense que ça provient du fait que la lunette est assez importante, et avec le bracelet intégré, ça donne une sensation, en termes de taille, qui est plus importante. ma foi, ça reste quand même une montre absolument magnifique. Quel est le petit détail que tu préfères, Philippe, sur cette montre ? Alors, moi, c'est une montre où, honnêtement, je ne me lasse pas du tout de la regarder, et au fil des ans, plus je la regarde et plus je lui trouve des détails. Et c'est ce qui me plaît aussi dans l'horlogerie, c'est que je trouve que dans le monde, il n'y a pas grand-chose que l'on peut regarder pendant des années et des années qui ne se démode pas, et auxquelles on ne va pas se lasser de regarder. Une voiture, soit une Ferrari ou de très, très beaux modèles, une Ferrari qui a 20 ans, on ne la regarde plus de la même façon, je trouve que ça vieillit moins bien. Une montre, c'est indémodable, intemporel, et c'est ce qui me rapproche vraiment de l'horlogerie. Et pourquoi je suis passionné par l'horlogerie, c'est parce que vraiment, j'aime ces détails-là. Oui, je comprends. Il n'y a pas de chose de plus beau qu'un mécanisme de montre à regarder, quand tu prends une tourbillon, quand tu prends le design. Non, mais ça, conceptuellement, on est tous d'accord, Philippe, mais dans le cas présent, ton modèle à toi. Tu vois, si tu devais ressortir une chose, je sais que l'exercice est difficile, mais c'est pour ça que la question, je pense, est judicieuse. Si tu devais ressortir une seule chose de cette montre, ce serait quoi ? Alors, moi, la première chose, c'est le bracelet intégré au boîtier. Je trouve vraiment qu'on ne peut pas dissocier sur une Royal Oak le bracelet du boîtier. Il y a certaines marques qui proposent différents bracelets. Là, la Royal Oak, au bracelet, on la reconnaît tout de suite, ça fait partie de la montre. Et après, la partie qui m'intéresse le plus, moi, c'est le profil arrière, où on voit vraiment les détails de la continuité entre la lunette, le boîtier et les différents angles, les angles de coupe. Oui, c'est clair que c'est très, très travaillé. Et effectivement, ça fait partie de la caractéristique de ce modèle. Je trouve, les amis, et là, vous pourriez me dire que je ne suis pas lucide ou je suis partie prenante, mais il y a une quantité de facettage et d'angles pour regarder cette montre par dizaine, beaucoup plus pour le coup qu'une Nautilus qui est plus ronde dans son approche, plus avec des courbes. Alors que là, on est vraiment, là, on voit une superbe photo de profil où on voit la carrure de la montre avec des angles extrêmement tranchants. Il y a un truc que j'ai trouvé très sympa aussi sur tes photos, au-delà du fait qu'elles sont vraiment magnifiques, un peu dans la pénombre, vraiment, il y a un petit côté mystique, c'est qu'elle vit cette montre. Si je regarde la mienne, par exemple, et là, ce n'est pas une qualité ou un défaut, mais elle est beaucoup moins touchée, rayée, impactée, la mienne. Et toi, ça donne le sentiment que fondamentalement, tu vis avec cette montre et puis quoi qu'il arrive, tu la mets. Mes montres, je les porte et je ne sais pas si tu as la même sensation, mais tu parlais tout à l'heure des angles qui sont aiguisés. Et je trouve qu'au toucher, la Royal Oak, on ne se lasse pas de la toucher, de regarder les bords, les bords coupants, de voir la qualité de l'acier et sans arrêt, on a l'impression de… on a envie de la toucher sans arrêt. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Quel est l'adjectif qui, pour toi, caractérise le mieux cette montre, Philippe ? Écoute, pour moi, je pense que c'est le Graal en fait, puisque en regardant toutes les marques de montres et en découvrant de plus en plus de marques, je n'ai pas trouvé encore d'équivalent en termes de design, d'histoire, parce que l'histoire de Gérald Genta est très intéressante. Tous les passionnés d'horlogerie adorent cette histoire-là. Et puis, en termes d'image que ça dégage, moi, très souvent, dans des repas d'affaires ou des repas avec des amis, on me demande « tiens, fais-moi voir ta montre » ou un truc absolument dessus, parce que je pense que c'est un petit côté mystérieux, un peu inaccessible, un peu… enfin, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est l'image que ça donne auprès de toi. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Moi, je te félicite vraiment, je reviens sur ça, c'est… t'assumes complètement cette donne, c'est-à-dire que t'as pu, avec les fruits de ton travail acharné, t'as pu t'offrir cette montre que tu considérais être comme ton Graal à toi. Alors, moi, tu sais bien que mon point de vue, c'est que le Graal, en soi, ouais, ouais, ça existe, ça n'existe pas, enfin, moi, je pense que ça n'existe pas, parce que le jour où tu l'as, il y en a un autre. Donc, en fait, si on était dans « Petite montre entre amis », on parlerait de ta prochaine montre, tu vois, tu parlais de Richard Mille, t'habites à Draguignan, il est de Draguignan, un jour, tu vas le croiser, par hasard, et je pense que ça va transformer ta façon de regarder ce qu'il fait, et peut-être que, en fait, ton réel Graal, ce sera une Richard Mille. Et c'est ça qui est bien, je trouve, dans l'horlogerie, en tout cas, pour moi, c'est que c'est un chemin, et que, comme on dit, chaque jour, ça peine, et puis, bah, rien ne dit que tu ne vas pas te faire fissurer le crâne par un modèle de main qui va complètement faire passer aux oubliettes ta Royal Oak, que tu redécouvriras avec énormément de plaisir quelques années plus tard. Là, en ce moment, je suis vraiment focus sur un autre modèle, et effectivement, en ce moment, je pense beaucoup à ça, ouais. Et bien voilà, tu vois, donc, ce qui veut dire quoi, les amis, c'est qu'avant qu'on ne passe, mon cher Philippe, à la partie suivante, c'est-à-dire les quatre alternatives que je vais te proposer, ça veut dire que cette montre, peu importe laquelle, lorsque tu l'auras trouvée, lorsque tu l'auras récupérée, lorsque tu l'auras portée, et que tu auras des choses à nous raconter, et bien, tu pourras revenir sur la chaîne. Alors, maintenant, je vais, comme tu le sais, et les amis, vous le savez, te proposer quatre alternatives à cette montre, alors là, j'ai longuement réfléchi à ce que je pouvais vous proposer, et te proposer, et là, je me suis dit, on va faire simple, je vais prendre quatre modèles en acier chronographe, sur un espace, on va dire, un intervalle tarifaire entre 15 000 et 30 000 euros, c'est-à-dire, dans, vraiment, des alternatives à cette montre. Ça te va si on fait comme ça ? Parfait. Alors, les amis, vous avez bien compris que je vais montrer des alternatives, Philippe va les décrypter, vous, de votre côté, vous restez attentifs, vous restez avec nous pendant cette séquence, et puis après, vous allez dans l'onglet Communauté pour voter pour votre montre préféré, parmi les cinq, celle de Philippe ou les quatre alternatives, bien évidemment, si vous n'êtes pas abonné, vous ne pourrez pas voter, donc c'est le moment de le faire. Tu es prêt pour la première alternative ? Oui. Et ça, c'est un pur hasard, les amis, c'est une montre qu'on a, un modèle, une marque qu'on n'a jamais vue sur la chaîne, c'est une Atelier de Monaco, Admiral Chronograph, Stradivari, en 42 mm, et tu vois, je ne savais pas que tu avais acheté ta Royal Oak à Monaco. Oui. Qu'est-ce que tu en penses ? Alors, je pense que c'est une montre qui fait très habillée, très classe, les boutons me rappellent beaucoup l'ingénieur de IWC, en chrono, et je trouve le fond de boîte très travaillé, avec de jolis reliefs, apparemment. Attends, excuse-moi, fond de boîte, tu dis le cadran, tu veux dire ? Oui, pardon, l'épaisseur du cadran, pardon. Et est-ce que tu sais à quoi servent les deux points blancs qui sont à 4 minutes et à 34 minutes ? Absolument pas. Moi non plus, c'est bizarre qu'ils aient mis ces deux, c'est la première fois que je vois ces deux repères-là sur une montre. Tu sais, il doit y avoir forcément une raison à ça. Est-ce que tu connais cette marque ? Pas du tout, je viens de découvrir. Eh bien, tu vois, c'est une marque de Monaco, et là, on est dans ce que l'on voit et qu'on connaît à droite à gauche, on est dans le design de monégasque, Swiss made. Là, il y a quand même un truc intéressant avec ces deux sous-cadrans et avec une ouverture du cadran au milieu qui fait que tu as l'impression que tu en as trois. Ouais. J'ai pas le sentiment que ça te fasse vibrer plus que ça. Alors, pour moi, elle fait un peu trop habillée, je pense qu'elle s'adresse à une clientèle un peu plus âgée. Tu penses ? Ouais. Ouais. C'est l'impression que j'en ai, mais après, peut-être que si on l'habille avec un bracelet tout acier, le rendu sera différent. Qu'est-ce qui te fait dire qu'elle est habillée ? C'est le bracelet en cuir de croco ? Ouais. Alors, imagine-la en acier, alors. En acier, effectivement, elle fait un peu plus sport. Ouais. Et pour moi, ça ressemble trop à l'ingénieur IWC. Ouais. Mais la ressemblance, tu sais bien ce que j'en pense là-dessus. Il faut essayer d'oublier ça parce que finalement, si là, toi, tu te dis qu'elle est habillée et qu'elle ressemble à une autre, tu vas te dire qu'elle manque un petit peu d'authenticité. Moi, je pense qu'il y a quand même des choses intéressantes. Regarde la lunette, comme elle est travaillée. Ouais. Une lunette qui, avec des crans, on pourrait imaginer qu'elle sert pour faire de la plongée, mais ce n'est pas du tout une plongeuse. Donc là, on est beaucoup plus sur une logique de design. Tu as un cadran qui est extrêmement travaillé en termes de relief, qui est assez intéressant. Bon, voilà. Écoutez, les amis, Atelier de Monaco, s'il y a un possesseur d'un Atelier de Monaco qui voit cette vidéo, il est le bienvenu, bien évidemment, pour venir vous parler de cette marque que moi, personnellement, je ne connaissais pas et que je suis ravi d'en découvrir tous les jours. Combien tu lui mets de 0 à 10, Philippe, à cette montre ? Je mettrais 7. 7 sur 10. Ouais. Ça marche. Le travail est très intéressant. Le design est magnifique. J'aime beaucoup les boîtiers ronds avec les boutons, leurs carrés, là, ils sont rectangles, mais qui tranchent vraiment. Le fait qu'il n'y ait pas de boutons ronds, ça donne un tranchant dans le design et j'aime beaucoup ça. Et ensuite, les reliefs, comme tu as dit tout à l'heure, qui sont somptueux et qui donnent tout de suite, comment dire, qui attirent l'œil sur cette montre. Ouais, et tu as vu que les index horaires ne sont pas tous dans le même sens. À 4h et à 8h, ils sont vers l'intérieur de la montre, alors qu'ils sont à l'extérieur pour le reste. Tu vois ? Ouais, ouais, c'est vrai. Ok ? Allez, donc un bon 7 sur 10 pour cet atelier de Monaco, Admiral Chronographe Stradivari. Alors, tu es prêt pour la deuxième ? Oui. Là, on est sur un modèle tout acier, bracelet compris, de chez Moser et compagnie, Streamliner Flyback Chronographe en 42 mm. Et là, j'ai l'impression que c'est plus ta cam. Alors, effectivement, cette marque-là, c'est plus ma cam, parce qu'ils font des fonds de... Des cadrans. Des couleurs de cadrans qui sont magnifiques et je pense que c'est quasiment les plus forts dans ce domaine-là. Ils donnent des variations, des couleurs, des couleurs qu'on n'a pas l'habitude de voir dans d'autres marques. Je pense que c'est les seuls à faire certaines couleurs. Ils ont des rouges, des bordeaux, des verts qui sont vraiment incroyables. Et par contre, ce modèle-là, ce n'est pas le modèle que je préfère dans cette marque-là. Tu préfères ce qu'il faut en plus classique. Oui, ils ont des boîtiers ouverts qui sont incroyables. Et ça, ça me plaît un peu moins parce que je trouve le design entre le bracelet et le boîtier assez simpliste, en fait. C'est moins travaillé que la précédente, tu vois. Ah oui, tu trouves ? Regarde comment le bracelet est intégré dans la boîte. La forme de la boîte. Comment ? C'est justement ça que je reproche. Je trouve que c'est trop dans l'alignement. Il me manque peut-être des traits horizontaux ou je ne sais pas. Je trouve qu'elle est trop faite dans le même moule, en fait. Oui, oui. Pourtant, je me suis dit… Oui, oui, non, mais vous le savez, les amis, ou peut-être que vous ne le savez pas, mais je vais le redire. Philippe découvre, comme tous les invités en même temps que vous, les montre en question. Donc, je ne savais pas que Philippe était fan d'automobiles également. Et là, pour le coup, on est sur une montre où je me suis dit, tiens, celle-là, quand il va la voir, ça va lui plaire parce qu'on a le chemin de fer des secondes qui pourrait un peu faire penser au drapeau à damier d'une course. Tu as un 60 là-haut comme très proéminent comme un compteur. Tu vois, tu recherches un modèle sportif. Et on voit bien, en fait, qu'il suffit d'un rien pour aimer ou d'un rien pour être dérangé. Et là, tu es un petit peu dérangé. Oui, dans cette marque-là, ce n'est pas ce que je préfère. Alors, le cadran est somptueux. On voit les reliefs de bleu et tout, c'est top, top. Mais au niveau du design, elle me laisse un peu plus insensible. Oui, mais alors, permets-moi la question suivante. S'il n'y avait pas écrit Moser et compagnie, c'est-à-dire que tu ne te dirais pas, ah, dans cette marque, je préfère ce qu'ils font de plus classique avec des cadrans fumés, épurés, etc. S'il n'y avait pas la marque, tu en penserais quoi ? Je pense que je ne la regarderais même pas. Ok, donc la marque, c'est vraiment un truc important ? Pas que c'est important, mais quand tu sais qu'ils font des choses très, très haut de gamme… Mais oui, mais attends, mais Philippe, combien j'ai d'invités qui finalement me disent « Non, mais la marque, ce n'est pas important. » Eh bien, évidemment que la marque, c'est vachement important. Donc, de fait, mais c'est bien, pas bien. Ce n'est pas le sujet. C'est que la psychologie, le rêve, l'imagination, à un moment ou à un autre, la marque fait que ça déclenche quelque chose chez toi ou non ? Et donc, ce que j'essaye en te posant cette question-là, c'est d'essayer de se déconstruire. C'est à la mode, les amis, de se déconstruire de la pression des marques pour essayer de revenir au fait que « Est-ce que ça te plaît ou pas ? » Moi, ça ne va pas te surprendre. Moi, j'aime bien… La marque, ça ne m'attire pas du tout. Je pense que je ne voudrais même pas l'essayer dans une boutique où je ne demanderais pas du tout à avoir des renseignements sur cette montre. OK. Donc, combien tu lui mets de 0 à 10 ? Je vais mettre 6. 6 sur 10. Ça marche. Les amis, on continue avec… Là, on est dans un domaine complètement différent. Là, j'ai fait le choix d'un cadran absolument somptueux, une Chaspec. Faubourg de Cracovie en acier en 41,5 mm. Alors, ça, je trouve ça somptueux, par exemple. Oui. Eh bien, tu vois, c'est somptueux, alors que ce n'est pas du tout, entre guillemets, ce qu'on peut qualifier de sportif pour une montre. Mais là, par contre, sur un terme de… La montre est très classe, c'est très habillé, c'est très épuré. Et je pense que, pareil, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, cette montre-là, plus on va la regarder, plus on va lui trouver des détails. C'est vrai, et qui, justement, là, si tu regardes vite fait, parce que là, on prend quelques minutes sur une photo, comme si on feuilletait un magazine de montres, c'est quoi le ou les détails qui, tout de suite, te captent et te disent « waouh, c'est sympa ». Alors, le premier détail, c'est le fond, le fond marrant très travaillé, et ça rappelle beaucoup les dessins de Vazarelli, pour ceux qui connaissent. Et on a envie de compter et de regarder toutes les différentes tailles de chaque carré, et comment ils s'uniformisent autour des deux cadrans. Parce que c'est un peu le… La difficulté sur ce fond, c'est d'intégrer les carrés avec les cadrans ronds. Et je trouve qu'avec un petit peu de recul, ce que ça renvoie à nos yeux est très intéressant. Oui, je suis d'accord. Tu parlais de Vazarelli, les amis, on voit que Philippe est quelqu'un du sud de la France. Si vous êtes de passage vers Aix-en-Provence, tout à côté, vous avez la fondation Vazarelli, avec les œuvres originales en grand format. Il y en a une qui fait quasiment 10 mètres sur 10 mètres. Quand vous regardez ça, l'effet cinétique qui est recherché, ça vous omnibule. C'est à la limite si vous ne perdez pas votre équilibre. Et je suis assez d'accord avec cette proximité. Ce que j'aime beaucoup de mon côté, Philippe, c'est qu'il y a un travail avec les deux sous-cadrans. Alors évidemment, le guillochage est extrêmement intéressant avec ce tourbillon de gravure, mais les sous-cadrans qui sont très gros comme ça, très très grands, je trouve ça absolument magnifique. Est-ce que pour le coup, la marque Chaspec te dit quelque chose ? Moi, j'ai découvert ça sur ta chaîne. C'est toi qui en avais parlé, il me semble. Oui, sûrement. Tu avais présenté ça à notre internaute. Oui, oui. Et du coup, j'avais pris des renseignements sur cette marque-là. Déjà, c'est une marque des pays de l'Est. Moi, j'ai habité 4 ans en Slovaquie. Je suis très fan des pays de l'Est. Donc, ça m'avait intéressé. Et c'est une marque que je trouve incroyable. Ils font des choses somptueuses. Ils font des très beaux tourbillons. C'est merveilleux. Eh oui. Alors, pour le coup, c'est Chaspec. Je me disais bien qu'il y a un problème. Je fais la modification pour vous. Il n'y a pas de S. C'est Chapec. Voilà. Comme ça. Il n'est pas impossible qu'il y ait une Chapec, les amis qui viennent sur la chaîne, avec quelqu'un qui est passé sur la chaîne, qui est dans le sud de la France aussi. On s'était régalé. Et figure-toi qu'il m'a appelé l'autre jour en me disant « J'ai l'opportunité d'acheter une Chapec. Qu'est-ce que tu en penses ? » Et pour le coup, je lui ai dit « Écoute, une montre, c'est avant tout un bel objet. Si elle te plaît, pourquoi pas ? » « Si tu la kiffes grave, il faut y aller. » Je trouve quelque chose d'ambigu sur Chapec. C'est que, historiquement, c'était l'associé de Patek. Et ils se sont séparés très très tôt. Et en fait, Patek Philippe, qui est devenu Patek et Philippe derrière, a construit l'histoire qu'on connaît tous avec bien plus tard l'arrivée de la famille Sterne. Donc en fait, je pense qu'il y a un gros anachronisme à ne pas faire face à cette marque. C'est de se dire « Ouais, mais en fait, c'était les deux enfants terribles de l'horlogerie avec Patek. Ils se sont séparés très tôt. Il y a eu Patek Philippe d'un côté. Et puis maintenant, il y a Chapec. » Moi, je pense que ça, ça n'a aucun sens de regarder les choses comme ça. Donc il me paraît plus important d'oublier encore une fois la marque. Sinon, ça donne un peu le sentiment de « Ouais, mais en fait, c'est une Patek sans en être une. » Alors qu'en fait, pas du tout. Tu vois ? Non, j'ai pas cette impression-là. Regarde le travail sur le polissage et les ombres qu'on récupère sur cette montre. C'est incroyable. Ouais. Et tu as vu également le travail sur les boutons où si tu ne fais pas attention, tu as l'impression qu'il n'y en a pas. Ah, c'est ça. Alors qu'ils sont vraiment intégrés à la moitié. C'est magnifique. Il y en a un travail. Là, il est en train de consulter son compte bancaire, Philippe, parce qu'il va craquer. Tu lui mets combien de 0 à 10, Philippe, à celle-là ? Je pense que 8,5, 9. Attends, c'est 8,5 ou c'est 9 ? Il faut vraiment trancher. Alors, c'est 8,5. 8,5, ça marche. Alors, les amis, on enchaîne avec la quatrième alternative. Et là, je dois vous avouer que j'ai été quand même pas mal séduit du tout. Une Jackedro. Alors, vous savez que le Jackedro grande seconde était le modèle que j'ai choisi avec un invité pour la centième de petite montre entre amis. Et là, figure-toi qu'ils ont lancé ce modèle. un chronographe qui n'est pas du tout dans leur ADN historique, qui est un mix de plein de choses. Et je me suis dit, tiens, voilà une marque de haute horlogerie avec une histoire vraiment très, très ancienne. Ambiguë aussi. Quand est-ce qu'ils ont réellement commencé à faire des montres et non des automates et des oiseaux-sifleurs ? En tout cas, nous voilà avec une montre qui mélange plein de choses. Du classique, de l'artisanal, de la robustesse. je ne sais trop quoi en penser. Et donc, je me suis dit, Philippe, lui, il va nous dire. Alors moi, les impressions sur cette montre, je trouve que, déjà, elle est assez originale dans sa conception. Les boutons un peu travaillés, les deux petites pinces sur le côté de la montre font un design assez intéressant et qui attire l'œil et qu'on ne trouve pas ailleurs, je pense. Je pense que c'est les seuls à avoir fait ces deux petits crochets sur le côté. Je pense qu'elle mériterait quand même un bracelet tout acier. Mais ça, c'est juste mon avis, ne serait-ce que pour le confort. La couleur du cadran est top. Les deux petits compteurs avec les différentes couleurs, je suis assez fan. Ces aiguilles qui sont creusées aussi et qui permettent de voir la numérotation quasiment en permanence du compteur. La date à midi, moi, c'est quelque chose je suis assez fan. T'aimes bien. Tu as vu la couronne et les boutons poussoirs qui ont l'air d'être cerclés d'une matière synthétique, tu vois. Et peut-être que tu n'as pas remarqué mais elle est en 45 mm. Donc toi, qui as un gros poignet, est-ce que ce n'est pas quelque chose d'intéressant pour toi ? Alors, pourquoi pas ? Je pense que si je vois le même modèle avec un bracelet tout acier, je ne sais pas s'ils l'ont fait mais si ça existe, je pense que c'est une montre qui peut m'intéresser. Ah, c'est là où il faut que tu ailles voir sur le site de Jacques Hedraud, les amis. Mais tu imagines celle-là avec un bracelet rubber par exemple, ça pourrait être pas mal ? Oui, effectivement. Et puis, on retrouve comme sur le premier modèle l'écran sur la couronne. Oui, ben oui. Mais oui. Tu aimes beaucoup ça. Oui, oui. Moi, je ne sais pas quoi en penser de ce modèle. pour le coup, j'ai l'impression qu'elle pourrait être entre guillemets très 90-2000, c'est-à-dire ça mélange des attributs extrêmement sportifs et puis des index, des aiguilles. Tu vois, là, on a les deux aiguilles des sous-cadrants qui sont symptomatiques de ce que fait Jacques Hedraud. Je ne suis pas un grand fan des chiffres romains, mais à la limite, pourquoi pas ? Mais là, on a des chiffres romains avec une typo qui est extrêmement classique. J'ai l'impression qu'elle mélange un peu tout, cette montre. Mais ce qui me plaît conceptuellement, c'est de me dire que Jacques Hedraud est sorti de sa zone de confort et qu'ils ont osé et franchement, il y en a tellement qui n'osent pas ou qui nous disent qu'ils osent, mais en fait, ils n'osent pas que ce modèle a, je trouve, vraiment le mérite d'exister. Après, les petites oreilles à 9h qui font l'écho avec le protège-couronne. Je ne sais pas si c'est joli ou si c'est disgracieux. Je pense que pour le coup, c'est vraiment un modèle à essayer. Philippe, combien tu lui mets à celle-là ? Celle-ci, tu lui mets combien ? Alors, je pense que c'est une très bonne alternative à l'offshore et en termes de notes, je pense que c'est une... Je vais mettre un bon 8. Un bon 8 sur 10. Alors, les amis, ça va bientôt être le moment de voter. J'essaye d'afficher le petit vote. Voilà ! Alors, évidemment, restez avec nous parce que là, il faut qu'on fasse le récapitulatif avec Philippe. Alors, évidemment, Philippe, toi, tu n'as pas le droit de voter pour ta Royal Oak parce que sinon, tu vas voter pour cette montre-là. Donc, les amis, l'alternative à la Royal Oak de Philippe, on a eu l'atelier de Monaco Admiral Chronograph où tu as démarré avec un bon 7 sur 10. Oui, c'est ça. Oui, ça te va ? Tu veux revoir un peu ta note ou pas ? C'est vraiment la note que je lui mettrai. Oui, OK. Un bon 7 sur 10. Après, on a la Mother & Company Streamliner Buyback. Là, tu es descendu à 6. Je n'arrive pas à m'y faire. Je suis encore en train de la regarder. parce que je n'arrive pas. Eh bien, voilà, c'est bien. La Chapec-Faubourg de Cracovie. Ça, c'est la classe. Ça, c'est la classe. Là, tu lui as mis un 8,5. Je confirme. Tu confirmes ? Excusez-moi, j'ai eu un petit souci avec la prise. Et on termine avec la Jacques-Edraud où tu lui as mis un 8. Oui. Alors, comme on a compris que Philippe savait très bien compter, eh bien, the winner, tu as donc voté assez facilement, même si les notes ne le refouettent pas complètement entre celle-ci où tu as mis un 8,5 et la Jacques-Edraud où tu as mis un 8, dans ton expression, c'est vraiment celle-ci qui t'a plu. Oui, pour moi, elle est au-dessus des trois autres. Oui. Alors, et si tu devais donner une seule raison, une seule raison pour quoi elle est au-dessus ? Elle est au-dessus par le polissage et puis ce cadran magnifique qu'on est hypnotisé par ce cadran. Oui, on a l'impression d'avoir deux yeux qui nous regardent comme le boa dans le livre de la jungle. Désolé, les amis les plus jeunes, ça ne vous dit rien, mais ils vous hypnotisent avant de vous attraper et de vous... Eh oui, que voulez-vous ? C'est ça. La carte bleue. Écoute, on a passé un très très bon moment avec toi, Philippe, vraiment un grand merci. Les amis, vous connaissez la chanson pour participer à cette émission. Vous envoyez simplement un formulaire. Sur quelle adresse ? Sur quel site internet il faut écrire, Philippe ? Il faut écrire directement sur DailyChews. Voilà, DailyChews.fr, il y a un formulaire. Ce n'est pas très compliqué. Instagram aussi. Oui, non, alors là, je ne te remercie pas. Instagram, c'est compliqué parce que c'est dur de retrouver les messages. Donc, que voulez-vous ? C'est comme ça. Moi, ce que je recherche, c'est de l'authenticité. Et là, on a un Philippe qui a été top. Il a une superbe montre qui n'est pas donnée et il assume le fait qu'elle lui plaît et elle a un message aussi pour l'extérieur. Tout le monde ne le laisserait pas. Franchement, Philippe, c'était adorable. Merci beaucoup. Tu essaies de nous envoyer du soleil ? Avec plaisir. Très prochainement. A bientôt. Ça marche. A bientôt. Ciao, ciao. Et au revoir. De bien.